Et bien salut tout le monde, c'est ExoSK et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Play Froog encore une fois, cette fois-ci sur The Order, je vais pas vous la faire en anglais, c'est 1886, donc voilà, exclusivité PS4, édité par Sony, développé par Redia Dawn, le studio à qui l'on doit, notamment les épisodes PSP de God of War, si je dis pas de bêtises, bref apparemment, enfin des interviews que j'ai lues, ils n'avaient pas réellement fait de jeux qui leur étaient propres, en gros c'était surtout des portages de licence ou alors faire des épisodes spéciaux parce que le studio en charge n'avait pas forcément le temps de faire ce genre de choses, alors qu'il fallait sucrer la licence, bref, donc voilà c'est leur premier jeu officiel, donc, enfin, jeu officiel, leur première vraie production, quoi. Donc voilà, bon, on va se lancer, déjà on va activer les sous-titres, oui, s'il te plaît les sous-titres, c'est toujours sympa de mettre les sous-titres, par contre je sais pas si l'affichage va racheter comme ça, parce que quand je fais réinitialiser, bizarrement ça change que dalle, par contre le gamme, on va peut-être augmenter, parce que déjà que mes vidéos sont assez sombres comme ça, alors l'autre jeu, est-ce qu'on peut changer ? Non, pas vraiment, non, c'est bon, oh mais ça a l'air bien, ça a l'air bien, allez, on va se lancer, on va lancer une nouvelle partie, en espérant qu'il n'y ait pas une installation sur le disque, Ok, pas vraiment, non, eh ben, rest of the guard. Let's go ! Tu crois que tu tranquilles encore ? C'est une idée, on devrait sortir pour voir. La purection, on s'en marie Elle sait ce qu'il a fait, Tu vois-fui, il va s'mon au courir, Moi qui pose cette question, You're sick Ah bon, многие vedons vous. C'est almost impossible, De pauvres amis. C'est qu'il a bien failli nous claquer entre les doigts. On en met une couche ? C'était que l'échauffement. T'inquiète pas. C'est pas fini. On recommencera plus tard, d'accord ? Allez, pars ici. Lepre-toi. Monte là-haut. Lepre-toi. Allez, dépêche-toi. Allez, faites pour Ève. Il s'est détenu sans tout ça et aucune idée. C'est pas là depuis longtemps. C'est l'heure de votre ban, Milor. À ce rythme, je doute qu'ils tiennent le coup très longtemps. Bon, vas-y. Une queue qu'aime que marche. Là. C'est encore compliqué. C'est reparti. C'est prêt ? C'est prêt. C'est prêt. Quoi te manger ? C'est pas compliqué. C'est prêt. C'est prêt. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Perceval. Étrange. On y va. Pas trop tôt. Marquis, prenez cette entrée avec Damigraine. Je prends celle-ci à la recherche des derniers fugitifs. Oui, monsieur. Monsieur. Mais je... Mais je voulais aller avec... Oh, putain, j'ai quasiment plus de balles. Cartier général à tous les chevaliers se trouvant à proximité de mes fers. La police vient de boucler les zones concernées. Les sentinelles continuent de patrouiller. Nous vous alerterons si nous repérons les patients en fuite. Compris. Et sinon, je peux courir. Ah, ça y est, je peux courir. Non, finalement, il va être intéressant, je... Bon, c'est juste le système de combat qu'il faut se faire un peu au début, parce que c'est assez bizarre. Je peux monter là-dessus ? Oui, mademoiselle. Mais je n'ai pas rencontré de résistants. Je peux monter là-dessus ? Oui, oui, je peux. Ah, il y a des éléments comme ça, ok. En tout cas, il est vraiment beau le jeu, c'est hallucinant. En fait, plus je le regarde, plus je le trouve. Salut ! J'ai l'impression de te battre sur ce coup. N'oublie pas, les gens me gagnent toujours. Elle va arrêter de me chérir sur mon âge, là. Écoutez, l'un de nos fugitifs est animé. Au moins deux. Mademoiselle, êtes-vous proche de lui ? La route est bloquée. Ah, merde ! Il doit falloir du temps pour le rejoindre. Ah, merde ! Ah, j'avais vu le X, je sais. Bon. Eh, viens, mon gros, viens. Bon. Je pensais qu'il faudrait plus de balles pour le tuer, mais apparemment, non. Ah, merde ! Faut le finish ! Oh, ouais ! T'aimes ça ! Il est à wall. Il est à wall. Je l'avais vu, je l'avais entendu. Oh, merde ! Tu vois, c'est marrant, ils prennent le même pattern à chaque fois, en fait. Oh, merde ! D'accord, ils sont plusieurs ! Non, ne me fais pas de câlins ! Oh, mais putain, espèce de con ! Reviens ! Putain, mais regardez ça ! A chaque fois, il prend le même pattern, en fait. Voilà ! Oh, merde ! Putain, mais il y en a combien, là ? Monsieur, accrochez-vous ! J'y suis presque ! Taïe ! Ah ! Monsieur ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Je les ai presque tousus. Le dernier s'y est enfui. Ygrène, ton électrofusil ! Je remonte au niveau de la rue et je le suis. Partez par là et interceptez-le ! Compris. Attention ! Attention ! Mon gros, t'es où ? Elle est où, ce con ? Poursuivez le lican ? Reviens, ma cochonne ! Viens, mon loup-garou ! On est dans Underworld, les mecs ! Oh, j'éconne, hein. Allez, reviens ! Viens ! On va sur des câlins. Tout le monde va bien ? Oui. Perceval ! Menace neutralisée, ici. Bien. J'ai réussi à capturer l'un des hybrides. On se retrouve sur Résence Street. Bien reçu. On y va. Qu'est-ce qu'on doit faire avec lui ? Westminster, le catacombe. On s'occupera de lui plus tard. Ah, sire Perceval. Je pensais bien que l'ordre des chevaliers de sa majesté était impliqué. Nous soupçonnions une incursion rebelle, commissaire. Conjecture élémentaire. En ce cas, ceci vous intéressera peut-être. Whitechapel. Rien de tangible, bien sûr. J'appelle ça une preuve. Les preuves indirectes peuvent se révéler retorses, mon cher sire Perceval. Elles pointent dans une direction. Mais changez votre point de vue et vous réaliserez qu'elles pointent de façon tout aussi convaincante vers toute autre chose. Bien. Partagez vos théories avec moi, commissaire. Il y a la rébellion. Puis ce Jack. Ainsi que l'éventreur. Puis ceci. Étrange, n'est-ce pas, que Whitechapel se retrouve au... au cœur des... des récents démêlés. Il faut étudier le moindre indice. Voyez ? Le conseil se réunit dans deux jours. Si vous nous faisiez l'honneur de présenter vos découvertes. Comptez sur moi, à Westminster. Par ici, chef. Excusez-moi. Où étiez-vous ? Le trafic londonien. Mon général, que fait-on des hybrides qui se sont enfuis par Hyde Park ? Poursuivons-les. Non. Mais notre devoir est de les poursuivre, monsieur. Marquis, nous ne chassons pas des Anglais sur le Nouveau Continent. Votre témérité sera requise au moment opportun. Oui, mon général. Je me souviens de votre conseil. Vous conviendrez sans doute que pour le moment, cette affaire concerne la police. Bien sûr. Quelque chose cloche. Il paraît que la pègre de Whitechapel abrite la rébellion. C'est justement ce qui m'inquiète. Pourquoi trouve-t-on tant d'hybrides à l'asile ? Nous devrons le découvrir par nous-mêmes. Le commissaire Doyle dit que la police se charge de l'affaire. Les chevaliers ne renoncent pas à l'autorité pour des rondes cuir. Perceva la raison. Il faut porter cette affaire au conseil. Les siècles ont passé. Mais notre ordre s'est toujours acquitté de sa mission sacrée. en préservant l'équilibre entre hommes et hybrides. Telle fut la quête du fondateur, le roi Arthur. Que son nom puisse briller à jamais. C'est vrai ? Le grand chancelier s'est battu aux côtés d'Arthur ? D'après la légende. Aujourd'hui, l'équilibre est menacé par une épidémie qui n'a aucune commune mesure. La rébellion. Tant que nous laisserons l'anarchie et la terreur se propager sans limite, le terrible fréholican qui s'est abattu sur notre bonne ville se développera et l'avalera. Le grand chancelier reconnaîtra sans doute l'urgence d'une mission à Whitechapel. Whitechapel est l'affaire des autorités civiles. Quand le noble Arthur voulut éprouver la loyauté de l'empereur romain Lucius, il fit peu de cas dans la notion de juridiction. Vous pouvez garder pour vous vos leçons d'histoire, Sir Perceval. J'ai été témoin de plus d'événements que vous. Je rappelle aux chevaliers présents que la menace qui pèse sur l'ordre n'est pas seulement extérieure. Méfiez-vous. Soyons tous vigilants ensemble. Sous peine de voir nos rangs se faire contaminer par ceux qui veulent détruire tout ce qui nous est cher. Personne n'est immunisé contre l'influence rebelle. Le grand chancelier ne peut mettre en doute la loyauté de Sir Perceval. De tout temps, l'ordre a apprécié les conseils de Sir Perceval. Mais les troubles actuels requièrent prudence. Et Fort Conjoint, pas une ripostative. Sir Perceval doit être entendu, grand chancelier. La situation à Whitechapel a besoin d'être débattue. Lord Darwin parle-t-il au nom de ses pairs ? Lord Hastings ? Lord Dangloss ? Tout à fait, grand chancelier. Peut-être que la question doit être soumise au conseil. Fort bien. Comment statue l'ordre des chevaliers royaux de sa majesté sur l'affaire Whitechapel ? Pour ou contre ? Non ! Les contre l'emportent. La séance est levée. Notre ordre est trop prudent, Grayson. Notre immobilisme nous tue. Laisse tomber, Sébastien. M'a pas la prudence. Sir Perceval est très agité. Tu verras qu'il vaut mieux ne pas le contrarier quand il a une idée en tête. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Perceval semble décider à poursuivre son enquête. Intéressant, dis donc ! J'avouais que je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas à la table ronde, au roi Arthur, tout ça, tout ça. Non, je ne m'attendais pas à ça. Enfin, je vous dirais aussi, je ne me suis pas réellement intéressé au scénario. Ce qui m'avait surtout choqué, moi, c'était les trailers qui montraient un jeu ultra magnifique. Bon, bah là, pour cette première vidéo. Bon, déjà, le jeu ne tourne pas en 1080p, ça, c'est officiel. Parce qu'en fait, le coup des bandes noires, c'est juste pour faire style genre que le jeu est en 1080p, mais en version format cinéma, mais en fait, c'est tout le contraire en général. Et surtout, utiliser quand on n'arrive pas à faire du 1080p. Et qu'on veut quand même garder l'expérience en 1080p. Donc, on met des bandes noires en haut, comme ça, ça fait bien. Enfin, je ne sais pas, c'est peut-être moi, c'est peut-être moi qui ai un souci, mais... J'ai un petit doute, quand même. J'ai un petit doute. Enfin, voilà, bon. Mais pour l'instant, franchement, très agréablement surpris. Graphiquement, il envoie ce qu'il envoyait, de tous les trailers qu'on a vus. Ça, c'est clair et net. C'est... C'est vraiment... C'est vraiment... On ne nous a pas menti, quoi ! Maintenant, il faut voir sur la durée. Maintenant, je vous avouerai quand même que je trouve que le jeu est très cinématographique. Très, très cinématographique. C'est... Je crois que je n'ai... Enfin... C'est peut-être un peu tôt pour le dire, mais... Je sens que niveau gameplay, on va peut-être se rapprocher d'un... Metal Gear Solid 4 en son temps, c'est-à-dire 11 heures de vidéo et 4 heures de gameplay, quoi. Non, c'est une extrapolation, mais vous m'avez compris, quoi. En gros, ça va être... On va être plus sapé par le côté cinématique que par le gameplay, à mon avis. Maintenant, je me trompe peut-être, mais... Vu le peu qu'on a joué en 50 minutes, ça me laisse perplexe, quoi. Mais sinon... Ça, c'est agréable. Ça, c'est agréable. Maintenant, il faudra voir sur la durée. Il faut voir ce que vous en pensez aussi. Mais c'est vrai que 50 minutes, on n'a quasi pas joué, en fait. On n'a quasi eu que de la cinématique, j'ai l'impression. Mais bon, on verra plus tard. Sur ce... Prenez soin de vous ! Prenez soin d'un canon, n'allez pas l'avoir là ! OUqu suivre ! Attitude ! Je vous laisse, je vous fais plein de poutous partout et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo ! Ciao, bye, et... Boutibouti !